Salut tout le monde et bienvenue sur Blender 3.3 Cette fois-ci on va avoir une deuxième amélioration par rapport aux outils de modélisation Alors pour commencer, désolé pour ma voix, mais je suis super enroué J'ai dû choper une saloperie, et malheureusement Bon bah voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo Puisque je m'aperçois que vous êtes assez impatient par rapport à la suite C'est vrai que je m'aperçois qu'il y a pas mal de trucs hyper intéressants sur Blender 3.3 Mais avant il faut que je comprenne bien, et surtout à chaque fois j'essaie de bien repartir sur des bases Ça, ça me paraît vraiment important Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur Blender Et regardez de quoi je vous parle Donc on va venir ici, là pour l'instant on est toujours, si on vient ici au niveau de ce logo On a toujours Build to Last, donc c'est la dernière version Je clique sur What's New, et je vais chercher à dépiler un peu celui-ci Alors c'est assez marrant, c'est qu'à la dernière fois je disais que je ne vous parlerais pas de la géométrie de notes Mais je m'aperçois qu'en fait contre cet élément-là, à force de l'avoir un petit peu étayé Et comprendre un peu mieux comment celui-ci fonctionne Et bien je m'aperçois qu'il va, je ne comprenais pas en fin de compte comment gérer l'épaisseur de ces fameux éléments Puisque c'est censé être une primitive deep curve Et en fin de compte celui-ci va être géré par la géométrie de notes Donc je vous expliquerai ça mais un peu plus tard, donc patience On va y aller tranquillement, petit à petit Alors là je descends, ce qui va m'intéresser c'est cette partie-là, c'est-à-dire voilà, ici La dernière fois ce que je vous ai expliqué c'est ici Si vous êtes intéressé, il n'y a vraiment pas grand-chose C'est Display Gizmo on Transform, c'est vrai que j'aurais pu vous le marquer en anglais Mais des fois j'ai des remarques des personnes qui disent Ouais Jean-Michel, enfin ils ne me disent pas Jean-Michel Ils disent ouais t'es bien gentil mais tu mets une phrase en anglais Et en fin de compte tu parles en français Ah oui mais bon je mets en fin de compte Moi mon Blender il est en anglais et mes subtitles, donc mes sous-titres sont en français Donc c'est logique que je mette ce même titre Là ce qui va m'intéresser dans ce cas-là c'est ici New Shed Autosmooth Operator Donc déjà ce que je vais faire évidemment je vais vous montrer Comment ça se passe au niveau de la version 2.93 Et après on va voir l'évolution dans la 3.3 Donc là on est sur la 2.93 Je vais faire en sorte de vous mettre les raccourcis clavier Voilà parfait Ce que je peux faire par exemple c'est faire ici un CTRL 2 Ouais ça va suffire je pense, parfait Alors évidemment vous connaissez tout ça par cœur Si je fais ici bouton droit ma souris j'ai donc deux options J'ai Shed Smooth ou Shed Flat Mais qu'est-ce que c'est ? Alors je me suis dit comment je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible Et bien il faut absolument que je vous parle avant ce qu'on appelle les normales Une normale c'est quoi ? Alors si je prends mon petit stylo J'appuie sur 1 pour être en mode orthonormé Imaginons ici je vais faire un beau carré Qui est franchement pas carré mais c'est pas grave On va l'effacer parce que pour quand même que ce soit un peu plus carré que ça On va essayer de faire quelque chose comme ça Voilà on va dire 1 Ouais c'est pas terrible non plus Bon Si je fais ça en 2D on appelle ça une perpendiculaire D'accord ? Votre droite est perpendiculaire à cette surface Et bien en 3D c'est quoi ? C'est exactement pareil sauf qu'on appelle ça une normale Ça déjà j'ai découvert ça il y a quelques temps Je ne savais pas qu'en fin de compte une normale en 3D Enfin une perpendiculaire on dit en 2D Et bien en normale on appelle ça une... Je m'embrouille pardon En 2D on appelle ça une perpendiculaire Votre droite est perpendiculaire Et en 3D on dit que c'est une normale Mais c'est toujours perpendiculaire Mais qu'est-ce qui est perpendiculaire ? Et bien en fin de compte c'est l'éclairage Puisque tout ce que vous faites en 3D Vous aurez un effet d'ombre et d'éclairage Et c'est votre éclairage qui va faire en sorte Qui va se diffuser comme des rayons Voyez ? Qui vont faire comme ça Et si vous vous rappelez je vous avais un peu montré cela Si je viens ici Alors on va se mettre ici en mode avant édition On va choisir Alors on va peut-être l'appliquer Parce que sinon ça ne va pas être terrible Donc je vais me remettre en mode objet Je vais appliquer celui-ci Voilà parfait Là je suis en mode édition Et je vais venir ici au niveau des normales Vous voyez que d'un seul coup Peut-être agrandir un peu celui-ci Voilà Une normale c'est quoi ? C'est quelque chose qui est perpendiculaire par rapport à ma face On le voit bien Là sauf que je suis un crétin J'ai mis les vertices En général les vertices c'est plutôt tangent Là vous voyez c'est ça C'est ça une normale C'est que Comment va se comporter votre objet par rapport à la lumière ? Et bien elle va se comporter en fonction de la gestion de votre normale Et c'est ça Et c'est vraiment important parce que vous allez le retrouver très souvent Donc je me suis dit avant Il faut absolument que je vous explique comment cela marche Voilà Ça c'est fait Ça me paraissait important Peut-être chose aussi intéressante Si je mets ici la couleur Parce que là je suis en mode solide Ça veut dire que là Je n'ai pas de gestion Ni d'ombre Ni d'éclairage Et ainsi de suite C'est dès que vous allez arriver ici Vous aurez par contre la gestion des lumières Bien Imaginons ici Je vais prendre touche 3 Je vais prendre celle-ci Shift N Et je vais lui dire Inside Donc en gros je suis à l'intérieur D'ailleurs Qu'est-ce que tu as fait Jean-Michel On voit un petit peu quand même Vous voyez On voit ici qu'il y a une différence Faites super G à ça Parce que quand vous allez gérer vos normales C'est vraiment C'est ce que je dis souvent à mes apprenants Ou à mes clients Ce qui est très important C'est de bien gérer Le nombre de vertices Qui sera en trop Ce qu'on appelle les vertices orphelins Votre scale par rapport à votre objet Et la gestion est normale Et bien ça c'est un point C'est un point vraiment précis Si je viens ici Je vais cliquer sur face orientation Vous voyez Je me suis dit Bon parce que j'ai bougé ma bestiole On va se mettre ici Voilà On voit bien que celui-ci est rouge Ça veut dire que là La gestion de ma normale Elle est plutôt vue Mais à l'intérieur de ma scène Si je viens ici Je vais rentrer Voilà Et on va voir quelque part du bleu Voilà Évidemment c'est pas ce qu'on veut Donc faites vachement gaffe à ça C'est que vos normales Évidemment Elles doivent être Correctement orientées Dans ces cas là Je me remets en mode édition Je sélectionne tout le monde Shift N Et lui va recalculer Comme c'est marqué en bas Recalculette Et normal Bien Alors Je vais effacer ça Tac Ça me paraissait important Quand même de vous expliquer ça Parce que Alors ne pas hésiter A me faire des remarques Ou même des corrections J'adore apprendre J'ai beau être formateur C'est ce que je dis souvent Je suis formateur Mais à l'heure actuelle Je dirais que je suis un formateur Pour débutant intermédiaire Je n'irai pas plus loin Mais j'adore vraiment me renseigner J'adore apprendre des choses Je me renseigne sur plein de sites web J'achète évidemment le dernier bouquin Là vous pouvez voir Celui-ci Vous voyez Là c'est le dernier bouquin Que je lis Enfin j'en lis plein Ce que je vous parlais par rapport à la normale Je l'ai retrouvé dans ce bouquin là Qui s'appelle François Grassard Il est en train de faire récemment Je ne sais pas si vous voyez bien Il est en train de faire un super logiciel Un peu comme After Effects Mais encore mieux D'après ce que j'ai compris Et en fin de compte J'aime bien moi Me renseigner constamment Bon c'est un petit aparté Mais je vous explique Un petit peu comment je travaille Alors Si je reviens ici Je vais faire en sorte D'enlever ça Puisque je n'en ai plus besoin Et si on regarde Qu'est-ce qu'il en est Alors Si je viens à cet endroit là Poutons droit ma souris Je vais faire Shade Smooth Vous voyez qu'il va lisser mes facettes Et en fin de compte Cet effet C'est bien ce que je voulais vous expliquer Si je me mets par contre ici En mode solide Vous voyez c'est Parce que lui Il a un studio de lumière C'est marqué ici Lighting C'est votre lumière Qui va créer cet effet C'est juste un effet d'optique A la fois au niveau de la gestion Des ombres et des lumières C'est juste ça C'est ça que je voulais vous expliquer Alors ce qu'il faut savoir C'est que là Votre élément est lissé C'est franchement pas terrible Parce que là On ne voit pas trop la forme On ne sait pas trop A quoi ça correspond Bien entendu Ce qu'on faisait à chaque fois C'est qu'on allait ici On cliquait au niveau de ma normale Vous avez compris maintenant Parce que c'est qu'une normale C'est la gestion de la lumière En fonction de la face On va cliquer sur Auto Smooth Et par défaut En général ici Vous avez 30 degrés Alors évidemment Là vous avez quelque chose De pas très joli Vous allez pouvoir bien entendu Modifier celui-ci En diminuant Pour que votre effet Par rapport à la lumière C'est vraiment un effet d'ombre Tout simplement Ou un effet d'optique Va réfléchir Ou réagir En fonction de l'ombre Que vous avez défini ici Bon Passons maintenant A la version 3.3 Alors me voici donc A la version 3.3 Je vais vous mettre Les raccourcis clavier En tant qu'à faire Ce qui va m'intéresser C'est voir un petit peu Par rapport à ma bestiole Ce serait par exemple Suzanne Alors avant toute chose Cette scène Si vous êtes intéressé Vous pouvez la retrouver Je fais un peu de publicité Comme je vous dis Je suis formateur aussi Donc j'en profite Vous pouvez retrouver celle-ci Puisque j'ai mis à jour C'était le module 0 Sur frto.com Là je vous montre la vignette Qui coûte 10 euros Qui vous explique Comment faire tout cela J'ai eu pas mal de retours Des différents clients Qui disaient Oui Jean-Michel Dommage que tu expliques pas les textures Tu expliques pas cela Et ainsi de suite Là je rentre un peu plus en détail Pour que vous soyez capables De faire ce genre de choses Alors c'est vrai que c'est simple Ce que je vous explique Bien entendu si vous allez plus loin Regardez mes différentes formations Vous verrez que je vais Par module Et je vais de plus en plus loin Comme la formation complète Et ainsi de suite Bon C'était la petite publicité Hop On arrête là Et on continue Alors maintenant Si on prend ma petite Suzanne On vient venir ici Slash pour être en mode local Comme ça au moins On met tout le monde de côté Vous allez voir qu'il y a une différence C'est que si je fais ici Bouton droit de ma souris On a maintenant Shade Smooth Donc on va pouvoir lisser mon élément Très bien Ici on a Shade Flat Donc on va facetter mon élément Et vous avez vu Il y a un élément Qui s'appelle maintenant Shade Auto Smooth Et bien lui C'est exactement ce que je vous expliquais Dans la version 2.93 C'est que celui-ci Qu'est-ce qu'il fait Il va automatiquement Activer le lissage Regardez Si je fais ça Shade Auto Smooth Vous pouvez voir que Certaines parties ont été lissées D'autres non Et si je viens à cet endroit là On a maintenant Au niveau de la gestion des normales Directement celui-ci qui est activé C'est ça qui a été rajouté Alors c'est vrai que très souvent On le faisait Attention on ne le fait pas tout le temps Mais ça peut être intéressant Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'au niveau des modifieurs Quand je viens ici Vous avez un modifieur Qui s'appelle Alors je crois qu'il s'appelle Weight normal Et celui-ci Vous allez pouvoir gérer Soit son poids En fonction du type de face De la façon Au niveau de votre angle Ou votre Le face Ou l'angle Et ici Vous allez même pouvoir Modifier soit par un nombre de vertex Vous savez ce que c'est Les vertex group Si je viens ici Par exemple Si je prends un coin ici Allez je vais définir Touche C On va prendre ce morceau là Ici je vais venir à cet endroit là Cliquer sur le plus Je ne crois pas que je vous ai fait Une vidéo là dessus En tout cas Je n'ai pas été à fond Sur ce truc là Je clique sur assign Et bien lui Il va pouvoir définir En fonction Des vertices sélectionnés Si je reviens au niveau De mon modifieur Qui s'appelle Weighting normal Quand je viens ici Je clique sur groupe Et bien lui Il va travailler que Par rapport à cette partie là C'est ça que ça veut dire On peut évidemment inverser Dans ces cas là Lui n'est pas travaillé Et le reste oui Et ainsi de suite Ici vous aurez son poids Bon je ne vous en dis pas plus Mais je voulais au moins Vous expliquer cela Voilà ce que je voulais Vous expliquer Par rapport à une autre évolution Que j'ai vue Sur Blender 3.3 C'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye